Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse sur le rapport d'évaluation qui a été remis ce matin dans le comité d'évaluation et contrôle des politiques publiques de l'Assemblée nationale qui s'intitule « L'augmentation et la mutation de la délinquance financière, un défi pour les moyens et l'organisation de l'État ». C'est un rapport que j'ai conduit avec le co-rapporteur de la majorité, mon collègue Jacques Maire, qui, je pense, avec qui nous avons fait un bon travail pour constater ce que nous pensions parce que c'est un rapport qui a été à la demande du groupe de la France Insoumise, c'est-à-dire que nous avons beaucoup de textes de loi, beaucoup de communication, notamment de M. Darmanin, pour expliquer que c'est une priorité pour le pays que de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale et la délinquance financière en général. Ça, on nous le rabâche, ça a encore été dit récemment dans les questions au gouvernement et j'imagine que ça reviendra à l'ordre du jour au prochain article de presse qui montrera tel ou tel individu qui aura essayé d'éviter l'impôt. Or, quand on creuse, quand on regarde concrètement, on a tout un tas de belles vitrines, des services de police avec l'OCLIF, l'OCGRDF, des services judiciaires avec le parquet national financier, l'agence française anticorruption. Et en fait, quand vous allez au-delà de la vitrine, vous regardez l'arrière-boutique et il n'y a pas grand monde, en fait. Il n'y a pas grand monde dans ces services. Vous avez un parquet national financier avec 18 magistrats pour plus de 500 affaires en cours. 18 magistrats, 500 affaires en cours. Et on ne parle pas de petites affaires avec l'escroc du coin. On parle de haut du spectre avec des enquêtes qui font plusieurs tomes en réalité, des relevés bancaires qui sont épluchés, des perquisitions parfois, des gardes à vue parfois souvent en fin d'enquête. Et finalement, le ratio au départ qui était prévu de 8 affaires pour un magistrat au moment où le parquet national financier a été mis en place a complètement explosé. Vous ferez le calcul par vous-même, on en est extrêmement loin. Donc, nous avons ce message contradictoire de l'exécutif qui explique que c'est une priorité alors qu'en fait, il n'en est rien dans les faits. Alors, est-ce que c'est par oubli ou plus volontaire, une vraie volonté de ne pas agir sur la délinquance financière ? Je crains que ce soit un peu des deux. Et qu'en même temps, il y a cette idée que finalement, on a fait monter en puissance par différentes lois l'autocontrôle des entreprises privées ou des lieux dans lesquels peuvent avoir lieu la délinquance financière. À savoir essentiellement les banques et les assurances, sans trop... Je pense qu'en ayant dit banque et assurance, on a fait le tour de la problématique. Et donc, il y a une montée en puissance des organismes de contrôle et puis de la fonction de contrôle interne à ces organisations. Mais en fait, on voit en réalité que la fraude, elle s'adapte, les délinquants, les fraudeurs s'adaptent, les délinquants s'adaptent et que ça n'empêche pas que des grands groupes continuent de se faire épingler par la justice alors que tous ces organes prudentiels ont été mis en place, le contrôle, conformité, etc. Donc nous, nous pensons que c'est finalement peine perdue que de renforcer ce contrôle interne avec des organismes publics qui sont extrêmement faibles et extrêmement resserrés. Donc nous avons fait une contribution complémentaire, elle est ici, contribution du groupe de la France Insoumise qui sera annexée au rapport qui va un peu plus loin que ce qui est proposé dans le rapport officiel. Nous proposons notamment qu'on puisse mieux identifier les infractions financières parce que ce qui est assez extraordinaire, c'est que si on nous demande à quoi correspond la délinquance financière, donnez-nous des chiffres, monsieur le député, un chiffre global, on ne sait pas le faire. Vous avez les chiffres du ministère de l'Intérieur, vous avez les chiffres du ministère de la Justice, vous avez les chiffres de Bercy et qui ne se recoupent même pas entre eux. Aucune capacité à avoir une traçabilité sur le sujet. Ça veut bien dire qu'il n'y a pas de portage politique fort et identifié en la matière. Donc nous proposons par exemple, c'est dans le rapport officiel, mais je veux insister là-dessus, qu'il y ait un pilotage interministériel avec des documents publics sur les statistiques, sur les indicateurs de performance et sur les effectifs qui sont mis en face de cette soi-disant priorité pour l'exécutif et qui en serait une évidemment pour un gouvernement de la France insoumise. Nous proposons par ailleurs tout un tas de mesures qui ne figurent pas dans ce rapport mais qui permettraient de concourir à la lutte contre la délinquance financière, notamment la fameuse liste noire des paradis fiscaux. Parce qu'évidemment, quand les Pays-Bas, l'Irlande, le Luxembourg ne font pas partie de ces listes, on voit bien qu'on fait sortir du spectre de la délinquance un certain nombre de pratiques d'évitement de l'impôt. Et nous, on veut les remettre dans la délinquance financière parce que ce sont des délinquants. Nous voulons aussi systématiser la publication de données ouvertes, des informations et des documents détenus par les autorités publiques et le cas échéant par les entreprises lorsqu'elles sont astreintes à la publication de certaines informations comme pour les industries extractives. Bref, il faut faciliter la détection des infractions. Et puis, étendre le périmètre de la protection effective des lanceurs d'alerte parce que ça, c'est une faiblesse manifeste. Il y a très peu, trop peu de lanceurs d'alerte en la matière alors que des alertes à lancer, il y en a à mon avis beaucoup. Or, en France, être lanceur d'alerte, c'est prendre des gros risques. Et donc, nous avons proposé qu'il puisse y avoir des contributions financières pour les lanceurs d'alerte et de leur proposer un accès à l'emploi public simplifié. Il faut évidemment adapter les moyens et au minimum pour nous, au minimum, doubler les effectifs des différents services. Au minimum. Et mettre ça sur un plan pluriannuel parce qu'il ne s'agit pas d'embaucher tout le monde d'un goût et à se retrouver dans 10-15 ans avec des départs en même temps. Il faut faire une certaine progressivité mais avec une détermination sans faille à ce que les effectifs doublent, voire triplent pour un certain nombre d'entre eux. Je pense par exemple au parquet national financier. Nous proposons, pour renforcer le parquet national financier, de créer une chambre nationale de l'instruction financière spécialisée. C'est-à-dire que vous avez la phase d'enquête préliminaire et pour la phase d'information judiciaire qui doit pouvoir compléter la procédure que nous ayons des moyens et des magistrats dédiés en la matière afin d'accélérer le temps d'enquête mais aussi le temps de jugement à la fin avec des dossiers qui soient consolidés parce qu'il n'est pas acceptable en réalité qu'en matière de délinquance financière le temps pour une procédure ce soit 8, 10 ans, parfois plus. Il y a même deux dossiers qu'on a oubliés. J'ai eu un témoignage dans une juridiction internationale spécialisée d'un magistrat qui dit que j'ai redéterré un dossier d'un collègue que ça faisait 20 ans que personne ne l'avait rouvert parce que les juges sont passés les uns après les autres et puis le dossier s'est un peu perdu de la nature. Là où sur d'autres types d'infractions, on est beaucoup plus efficace, beaucoup plus déterminé. Et finalement, c'est ça qu'il faut faire, c'est éviter qu'on prête le flanc à tous ceux qui pourraient dire que finalement, il y a une justice de classe, il y a un deux poids, deux mesures. Quand vous êtes tout en haut et que vous faites de la délinquance financière, finalement, c'est tranquille pour vous et quand vous êtes tout en bas, vous prenez extrêmement cher. Il faut aussi mettre un terme à la logique d'épargnement des moyens pour rationaliser. Alors d'habitude, à la France insoumise, on n'emploie pas les gros mots de rationalisation, mutualisation, etc. Mais là, c'est pour quand même plus de clarté et renforcer les effectifs parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a eu une loi, il y a eu un service qui a été créé. Et donc, c'est un peu le bazar dans tout ça et il faut vraiment renforcer les effectifs. Croiser les données, croiser les fichiers entre les différentes administrations, c'est assez extraordinaire que les uns et les autres ne se parlent pas et ne soient pas en capacité de recouper les éléments pour les délinquants financiers. Et donc, constituer une base de données communes aux différents services engagés dans la lutte contre la délinquance financière, c'est la huitième proposition de notre part, nous semble essentielle. Il faut aussi associer les montants recouvés à la prise en compte des taux de délucidation parce que le seul indicateur, c'est le taux de délucidation et on ne regarde pas combien d'argent ça a fait rentrer dans les caisses et pourtant, c'est quelque chose qui est censé rapporter gros. Ce n'est même pas censé, on le sait. Déjà, avec très peu de moyens, aujourd'hui, on arrive à faire rentrer beaucoup plus d'argent que ce que ça ne coûte à l'État. Et quand je dis beaucoup plus, c'est dans des proportions de 1 à 100 sans aucune difficulté. Et évidemment, dans les techniques à employer, c'est assez extraordinaire, mais en matière de délinquance financière, on n'utilise pas, par exemple, les enquêtes sous pseudonyme. On n'utilise pas les infiltrations. Et pourtant, c'est ça qui fait qu'un numéro de cash investigation est un numéro à succès parce que vous avez le journaliste qui, assez rapidement, en quelques clics, va déposer de l'argent sur un compte offshore ou va rencontrer un avocat d'affaires qui va lui faire des propositions de placement pour éviter l'impôt. Et nous, nous serions aveugles en la matière. Donc, il faut vraiment pouvoir utiliser ces procédures qui, d'habitude, sont utilisées assez facilement sur aller contre les stupéfiants, par exemple, pour les grands délinquants. Et il faut répondre aux défis de cohésion sociale, notamment en supprimant la convention judiciaire d'intérêt public. Ça, c'est déterminant. Vous savez, c'est le droit anglo-saxon qui vient irriguer notre droit, mais dans un but bien précis, c'est de permettre aux délinquants qu'ils ne le soient pas. Vous vous faites attraper par la patrouille, vous avez beaucoup d'argent. Jusqu'à présent, ça se passait à Bercy. Vous pouviez négocier. Et puis, ce n'était jamais transmis à la justice. Maintenant qu'on va transmettre à la justice, on dit oui, mais bon, la justice, à la fin, elle ne va peut-être pas faire un procès. On va vous proposer une transaction, comme ça se faisait avec le verreau de Bercy. On a juste fait déplacer le problème. Sauf qu'à la fin, vous avez des délinquants qui peuvent intégrer en termes de risque dans leur activité le fait qu'ils peuvent éventuellement avoir affaire à la justice. Et donc, ça devient normal finalement, chiffrable, quantifiable, de pouvoir être un fraudeur. Et nous ne pouvons l'accepter et nous voulons que la loi soit la même pour tous et que la procédure pénale s'applique pour toutes et tous, notamment en matière de délinquance financière. Évidemment, toutes ces propositions doivent aussi permettre à ce qu'on renforce les activités de contrôle parce qu'on donne aux banques, aux assurants, je vous l'ai dit, la capacité de faire les autocontrôles. Et nous pensons que tous ces moyens humains qui sont mis à l'intérieur des banques et que vous payez, que nous payons, parce qu'à la fin, c'est dans la comptabilité des banques, donc les frais bancaires, pour bien que, vous le savez aussi bien que moi, qu'il y ait un impôt déguisé. Et bien, cet impôt déguisé, il doit pouvoir servir à des vrais outils de contrôle des banques et des assurances pour traquer et chasser les pratiques frauduleuses et les délinquants financiers. Et évidemment, il faut rendre le parquet indépendant, mais ça, vous le savez, on l'a assez martelé pendant le projet de loi de justice, mais y compris en matière de délinquance financière. J'ai eu un témoignage, je ne tiendrai pas de nom, etc., mais j'ai quand même eu à croiser assez récemment un policier qui me disait de travailler sur des fonctions financières auparavant. Il a voulu ouvrir une enquête sur du personnel politique et il se trouve qu'il a eu sa mutation. Voilà comment ça s'est terminé. Donc, je pense qu'il y a des progrès à faire. Pour conclure sur cet aspect, évidemment, tout ça s'intègre dans les propositions de l'avenir en commun et qui sont plus globales. Nous pensons qu'il y a, la République doit être garante de biens communs, que ça ne soit des services publics et pas matière à spéculation. À partir du moment où vous limitez la capacité de spéculer dans le pays, vous évitez que les fraudeurs puissent en mettre plein les poches. Regardez ce qui s'est passé sur le marché carbone. 1,6 milliard de fraude sur le marché carbone. À un moment, le marché, ce n'est pas la solution, c'est ce qui permet même aux uns et aux autres de se gaver plus ou moins légalement. Reconnaître la citoyenneté dans l'entreprise en faisant que les salariés puissent être aussi contrôlés les comptes de leur entreprise, l'action de leur entreprise pour débusquer les fraudeurs et la corruption en interne. Mettre fin au pillage économique de la nation en arrêtant de faire des partenariats publics privés, de vendre des grandes entreprises. Vous avez vu à l'aéroport de Paris qu'on vient encore de céder. Mettre au pas la finance, séparer les banques d'affaires et les banques de détails, ça aussi, c'est une proposition extrêmement importante. Qu'on puisse mieux contrôler les banques d'affaires, justement, resserrer le contrôle sur cela. Les banques de détails sont moins soumises à des problèmes de fraude. Contrôler les mouvements de capitaux, ça, c'était le point numéro 19 de l'Avenir en Commun. Enfin, dans cette contribution, on vous a proposé tout ce qui, dans l'Avenir en Commun, pouvait contribuer à cette lutte contre la délinquance financière, notamment l'écart de salaire de 1 à 20 dans l'entreprise, notamment le fait d'avoir 14 chances d'impôt et la dernière à 90 %, ce qui fera que les uns et les autres seront un peu dissuadés de planquer le pognon ici ou là, parce qu'ils n'auront pas même pu l'accumuler dans des proportions qui sont proprement scandaleuses. Évidemment, vous avez donc les différents points de l'Avenir en Commun là-dedans. Moi, je suis heureux de remettre ce rapport et qui va avoir plusieurs utilités. Premièrement, l'objectif est aussi de montrer que la France insoumise est en première ligne dans cette lutte contre la délinquance financière, notamment dans le cadre de la campagne européenne. Dans le cadre de la campagne européenne, notre tête de liste, Manon Aubry, a été partie prenante de cette lutte contre la délinquance financière et contre les inégalités dans ses attributions précédentes au sein d'Oxfam, en tant que porte-parole d'Oxfam. Et d'ailleurs, nous avons pu l'auditionner au début de notre mission d'évaluation en tant que porte-parole d'Oxfam. Donc, soyez-en assurés, c'est un objectif très clair, sachant que la fraude se fait essentiellement au niveau européen et au niveau international. On aura besoin de gens comme Manon en tant que députée européenne pour les traquer et pour mettre en place les propositions nécessaires dans les directives de sorte à ce qu'on puisse avoir une coopération européenne et internationale pour ne pas les lâcher. Évidemment, à l'intérieur de tout ça, ça rentre en résonance avec un certain nombre de propositions que nous pourrons faire dans le pays et en Europe en discutant les conventions fiscales avec les différents pays pour mettre en place l'impôt universel. Vous savez, en disant où que vous soyez, si vous êtes citoyen français, vous devez payer la différence entre ce que vous auriez dû payer en France en tant qu'impôt et ce que vous avez touché, ce que vous payez comme impôt dans le pays dans lequel vous résidez à l'instant T. Et évidemment, ce texte, ce rapport, pardon, fera l'objet d'une proposition de loi qui s'intégrera dans un dispositif plus global puisque nous avons prévu de faire des propositions de loi sur l'organisation de la sécurité de la police, de la gendarmerie et de la sûreté dans ce pays et de l'organisation judiciaire du ministère de la Justice. Et donc, il y aura évidemment un chapitre fourni sur la question de la lutte contre la délinquance financière. Et pour ce qui est du domaine du réglementaire, ce qui n'est pas de la loi, nous allons mettre une pression maximale sur tous les textes à chaque moment où cela est possible sur l'exécutif pour leur rappeler qu'ils sont aujourd'hui dans l'inaction et qu'il serait temps de se réveiller sur cette délinquance. Et je pense qu'il faudra prendre l'argent là où il est et qu'on s'en donnera les moyens. Et c'est à ça que vise la publication de ce rapport et le dispositif que nous allons mettre en place par la suite. Merci de votre attention et je vous dis à bientôt.